Au cœur de l'Histoire Et comme chaque jour à 13h15 sur Europe 1, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'Histoire. Aujourd'hui c'est une promenade royale qu'il nous propose au cœur du Versailles de Louis XIV. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il n'est même pas 13h14 aujourd'hui. Il est 13h13, nous sommes en avance. On a fait rapide sur le journal. Pour nous guider au milieu du dangereux labyrinthe de cette impressionnante Cour de France, j'ai choisi la meilleure des guides, la plus franche, à défaut d'être la plus discrète, Elisabeth Charlotte de Bavière, la belle-sœur du roi-soleil, surnommée Lyslotte dans la famille et que nous appelons nous la princesse palatine. Et on a conservé beaucoup de lettres de la princesse palatine justement. Oui, sa correspondance est abondante, notamment les lettres qu'elle adressait à sa famille. Or c'est une correspondance truculente, vous verrez, foisonnante, pleine de révélations et qui ne cache aucun des travers d'une cour par ailleurs très brillante. Disons-le, on s'amuse beaucoup à écouter les confidences de la princesse palatine et l'émission d'aujourd'hui ne devrait pas être triste. Et en même temps, nous allons découvrir un personnage qui a dû avaler énormément de couleuvres et qui a dû subir beaucoup de contrariétés, de ce qu'à la cour on appelait des difficultés. Il n'était pas toujours facile d'être la belle-sœur de Louis XIV. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce que nous allons découvrir cet après-midi pourrait bien en surprendre plus d'un. Car si les lettres de la princesse palatine, dont la première traduction en français remonte au Second Empire, si ces lettres continuent d'avoir un tel succès, c'est qu'elles nous offrent un aperçu sidérant, à la fois très direct et très cru, sur un monde depuis longtemps magnifié par la mémoire nationale. Le Versailles de Louis XIV, lorsqu'on le regarde depuis notre XXIe siècle, a l'air un peu compassé, polissé, envahi de hautes perruques et de robes à traîne, noyé dans les brocards et les plumes, les stucs dorés et le marbre à foison, un peu figé, même guindé, comme prisonnier des rinceaux de Lebrun et des grands airs de Lully. Et voici que tout à coup, on se plonge dans la correspondance d'un témoin franc, d'un témoin fiable qui se trouve là, aux premières loges, et qu'on découvre un monde, disons-le, pas très reluisant, souvent mesquin, toujours grinçant. Le tableau se veut grandiose, mais il est plein de tâches, plein d'ombre. La partition se veut majestueuse, mais elle est en vérité criblée de fausses notes. En lisant La princesse Palatine, on a l'impression d'entendre parler, on a le sentiment de voir vivre dans leur intimité des personnes entrées dans la légende, à commencer par le roi soleil en personne. Roi soleil qui, du reste, ne portait pas encore ce surnom d'époque Louis-Philippe, et qui n'était finalement qu'un homme de chair et de sang, avec ses qualités humaines et ses défauts non moins humains. Un grand prince, évidemment, mais avec ses humeurs, ses grâces, ses faiblesses, un homme qui se hasardait parfois à faire de l'humour, qui ôtait son chapeau pour saluer une servante dans un couloir, qui se dépensait comme un sportif pour le plaisir de débusquer un cerf. Bref, le témoignage de La Palatine est tellement vivant, il est tellement naturel qu'il nous fait entrer de plein pied dans les coulisses de Versailles, derrière la grande toile de Seine un petit peu fanée. Vous savez, il y avait autrefois chez Julliard une collection qui s'appelait « Il y a toujours un reporter ». Et j'ai appris d'ailleurs récemment qu'il y avait une émission qui portait le même titre sur Europe 1 dans les tout débuts, dans les années 55-56. Eh bien, on publiait, en tout cas dans la collection de Julliard, des témoignages de première main sur l'histoire. Tout simplement, on peut dire que la princesse Palatine est le plus vivant et le plus efficace des grands reporters du XVIIe siècle. Elle avait beaucoup de talent pour évoquer les choses. Elle aurait pu nous parler tout aussi bien de la vie d'un couvent ou du quotidien des gens des Halles, ou nous décrire l'existence rude et fruste dans les campagnes du royaume. Et cela aurait sans doute donné de bons récits. La fatalité a voulu qu'elle soit la belle-sœur du roi de France et qu'elle se trouve elle-même au centre de la cour. Avouez que ça change tout, évidemment. Ça nous donne un des plus captivants témoignages de tous les temps. Alors, je ne sais pas si le personnage était aussi populaire il y a ne serait-ce que 50 ans. Le regain de popularité de la Palatine date de 1981. Il date de la publication d'une partie de sa correspondance dans la merveilleuse collection Le Temps Retrouvé au Mercure de France. Et ce qui a d'abord séduit le public, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'une princesse puisse dévorer de la choucroute au lit, puisse traiter l'épouse du roi de vieille conne, de guenon, de sale ripopée. Ce qui a fait fureur, évidemment, c'est le goût de cette princesse pour tout ce qui est scatologique. Je vous lis par exemple un extrait d'une lettre où elle parle du dauphin, elle parle du grand dauphin quand même, du fils de Louis XIV. Elle dit, le dauphin et moi, nous avons souvent parié à qui lâcherait le plus de vent. Et nous nous en sommes bien trouvés. En ces sortes de choses, tout dépend du point de vue où l'on se place. Et je trouve ridicule que pour l'éternuement, on dise Dieu vous bénisse, avec de grandes révérences, tandis que pour les vents, lesquels nuisent dix fois plus et peuvent causer des coliques, il faille les retenir. Vous avouerez que c'est d'une logique à toute épreuve, après tout. Il est beaucoup question de tout ça, évidemment, sous la plume de Madame Palatine. Cette correspondance est émaillée de propos que je n'oserais même pas lire à cette antenne. Et bien des avis autorisés se sont extasiés devant le franc-parler et la rudesse de cette princesse allemande catapultée à Versailles. Peut-être faut-il que je commence par vous dire ce qu'elle faisait là, quand même. Parce que c'est quand même l'effet d'un coup du sort invraisemblable. Quand nous découvrons le Versailles de Louis XIV à travers les yeux d'Elisabeth Charlotte de Bavière, il est d'abord question de luxe inconsidéré, d'agape infernale. Et pour cause, c'est que notre Lyslotte, comme on l'appelait chez elle, a vécu toute son enfance dans la plus grande frugalité et même, à certains moments, dans le besoin. Sachez qu'elle est née en 1652, elle est née au château de Heidelberg. Pour ceux qui connaissent un peu le Rhin, qui connaissent un peu cette région de l'Allemagne, Heidelberg est un endroit très charmant. Elle était la fille de Charles-Louis, électeur palatin. Prince électeur, ça veut dire qu'il faisait partie de ces princes allemands qui élisaient l'empereur du Saint-Empire. Charles-Louis venait à cette époque-là de récupérer son pays, le Bas Palatina, il l'avait récupéré en très mauvaise étape après une première occupation française très dure. Heidelberg est une vieille ville avec une université médiévale. C'est cette ville qui a le fameux pont, le pont de Neuf Arches qui enjambe le Neckar. On a tous eu ça en photo dans nos classes quand on apprenait l'allemand. Enfant, ce pont de Heidelberg ne fait que cacher, j'ai envie de dire, la misère de la ville. Il ne faut pas oublier que pendant la petite enfance de l'Islotte, dans les campagnes, on a pu relever des scènes de cannibalisme. On était dans un pays qui avait beaucoup souffert. Alors le château était sur les hauteurs, il en reste aujourd'hui des sous-bassements. Il y a encore la cave avec la fameuse tonne. La tonne, c'est un énorme tonneau sur lequel on a assis la statue du célèbre nain Perkeo dont on disait qu'il avait réussi à vider à lui tout seul, à boire le contenu de cet énorme tonneau. Bref, le château était une grande bâtisse de granit rose. Mais on y vivait très chichement. On y mangeait surtout de la choucroute. Il faut dire que le prince électeur faisait des économies qui pouvaient aller jusqu'au sordide. On disait qu'il nourrissait ses gens de saucisses de chien quand même. Ça n'a pas tellement pesé ça finalement sur l'enfance de l'Islotte. C'est une gamine espiègle, un peu homasse, il faut bien le dire. Elle aura toujours, elle gardera toute sa vie la nostalgie des promenades sur les collines, dans les vignes, parmi les cerisiers. Elle avait un précepteur français, Urbain Chevro, et elle a été élevée essentiellement par sa tante Sophie, la duchesse de Hanovre, qu'elle appelle votre dilection dans ses lettres, et qui était, disons-le, une sorte d'intellectuel. Pour le reste, la vie de la petite princesse a toujours été assez morne et étriquée, mais en même temps douce et tranquille. Bref, une vie très provinciale. Et puis, tout d'un coup, tout bascule. Puisque l'Islotte vient de décrocher la super cagnotte au loto, si vous me passez l'expression, elle est choisie, retenue par le roi de France, pour devenir l'épouse de son propre frère. C'est quand même incroyable comme coup du destin. Et c'est ce qui s'appelle un véritable catapultage. Air de trompette, étabal composé par Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, Franck. Vous imaginez les yeux écarquillés de la jeune princesse arrivant à Versailles, dans ce qui était l'époque, évidemment, de très loin, la cour la plus brillante du monde. Et elle va devenir rien moins que l'épouse du frère du roi. Et quel frère ? Monsieur, comme on l'appelle à la cour, est veuf depuis quatre mois, au moment de la décision de ce mariage. Il est veuf d'Henriette d'Angleterre, bien sûr. C'est celle dont Bossuet disait, Madame Sommer, Madame est morte. Il était bien content d'être veuf, pour tout vous dire, monsieur, parce que, si j'ose cet anachronisme, il était gay. Non seulement il aime les jolis garçons, mais il a tous les attributs d'une homosexualité tout à fait caricaturale. C'est quelqu'un d'une élégance ultra sophistiquée, avec un goût, on peut dire, maladif pour tout ce qui est ruban, parure, bijoux, les parfums, on le sentait, dit-on, trois salons à l'avance, avant qu'il n'entre. Il a un bas goût absolument incroyable, le frère du roi. Il est très drôle, du reste, assez cruel dans ses analyses, toujours indiscrets, avec une prédilection pour les potins scabreux. Primi Visconti nous dit, on parlait des jeunes gens dans l'entourage de monsieur, comme les séducteurs ont coutume de parler des jeunes filles. Eh bien, c'est ce drôle de mari qu'on réserve donc à l'islaut. Sur le plan familial et princier, ça n'en reste pas moins un mariage extraordinaire. Vous vous dites que ça cache quelque chose, quand même, ce très très beau mariage pour cette petite princesse. Ben oui, vous avez raison. Dans le contrat de mariage, il était prévu que la nouvelle madame, puisque la femme de monsieur va s'appeler madame à la cour, la nouvelle madame doit céder ses droits à la succession de son père, à sa belle famille. Ce qui veut dire que la couronne de France, au passage, récupère un droit providentiel sur ce palatina qui est très précieux dans la géopolitique de l'époque. C'est sur le chemin des Pays-Bas, le bas palatina. L'islaut ignore tout ça et d'ailleurs, il y a un malentendu pour elle. En vérité, son mariage est un fabuleux cadeau pour la couronne de France, mais elle, elle ne voit pas ça comme ça. Elle qui n'a ni appui, ni fortune, ni véritable éducation princière, elle se sent inférieure à sa nouvelle famille. Or, en plus de ça, elle est laide et elle le sait. J'ai de grandes joues pendantes et un grand visage, écrira-t-elle. Cependant, je suis très petite de taille, courte et grosse. Somme toute, je suis un petit laidron. Si je n'avais bon cœur, on ne me supporterait nulle part. Pour savoir si mes yeux annoncent de l'esprit, il faudrait les examiner avec des conserves. Les conserves, c'était le nom qu'on donnait aux lunettes à l'époque. Autrement, il serait difficile d'en juger. On ne trouverait pas probablement sur toute la terre des mains aussi vilaines que les miennes. Le roi m'en a fait l'observation, d'ailleurs, et cela m'a fait rire de bon cœur. Car n'ayant pu me flatter en conscience d'avoir quelque chose de joli, j'ai pris le parti de rire la première de ma laideur, et cela m'a très bien réussi. Vous voyez à quel point les confidences de cette étrange princesse sont toujours ambivalentes. Fin au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui nous fait découvrir Lise Lotte, belle-sœur de Louis XIV, une princesse qui n'avait pas sa langue dans sa poche, une princesse, pas tout à fait comme les autres. Pas comme les autres. Vous avez bien compris que sa première arme était l'humour. Il en fallait de l'humour pour être l'épouse de M. Frère de Louis XIV. Elle accomplit du reste son devoir conjugal comme elle peut. À la diable, aurait dit Saint-Simon. C'est elle qui prend l'initiative, inutile de vous dire. Elle ferme un peu les yeux sur tout le cérémonial qui entoure les ébats de M. et Mme, puisque le prince la couvre de médailles miraculeuses, l'asperge d'Aubénite avant l'acte sexuel. En fait, tout ça est assez étonnant. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Elle n'en donnera pas moins trois enfants à M. dont un fils va vivre assez pour devenir le régent. Le régent Philippe d'Orléans, c'est quand même le fils de Lise Lotte. À la mort de son oncle Louis XIV en 1715, il devient donc le maître de la France. Quant à sa fille, elle deviendra duchesse de Lorraine et sera donc la grand-mère de Marie-Antoinette. Alors, la deuxième arme de Madame dans cette cour incroyablement hypocrite, paradoxalement, c'est sa franchise et c'est son naturel. Elle tranche gravement sur le décor, il faut le dire, mais elle a au moins la justesse et l'intelligence de ne pas chercher à être ce qu'elle n'est pas. On la surnomme le paysan du Danube. Eh bien, elle fait semblant de s'en amuser. Elle jure et crache comme un chartier, nous dit-on. Elle monte à cheval comme un mousquetaire. Elle préfère les bonnes grosses potées de son pays aux mets délicats de la gastronomie versaillaise. Tout ça est vrai, elle ne s'en cache pas. Et pour tout vous dire, ça plaît beaucoup à Louis XIV. Ça plaît tellement à Louis XIV qu'il s'entiche de sa belle-sœur. Si je puis dire, il la met à la mode. Et pendant plusieurs années, on va voir Madame, en tout cas dans les premières années de son mariage, faire plus ou moins la pluie et le beau temps à la cour de Louis XIV. Madame le veut, dit-on. Ça devient une formule. Quand Madame le veut, il faut céder. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'inclination du roi est tout à fait réciproque. Et c'est même le moins qu'on puisse dire, puisque la vérité, c'est que Madame, qui a du mal à tomber amoureuse de son mari, évidemment, va très vite tomber amoureuse de son beau-frère, en revanche. Elle a une fascination pour Louis XIV. Et pourtant, on pourra dire qu'au cours de son règne, sur les grandes affaires, Louis XIV ne l'aménagera pas. Il la câble constamment. Il va souvent jusqu'à soutenir les amis de monsieur. C'est toute la politique fraternelle. Ça aussi, il faut que nous en reparlions avec mon invité, avec Christian Bouillet. C'est assez passionnant. À deux reprises, c'est encore bien plus grave. Louis XIV va envahir, enfin, ses troupes vont envahir le Palatina et vont incendier ce qui constitue quand même le pays natal et le pays de cœur de Madame. Ça va même entraîner l'une de ces invasions, indirectement, ça va entraîner la mort de celui qu'elle appelle son pauvre papa. Par ailleurs, Louis XIV va aussi obliger le fils de Madame Philippe à épouser Mademoiselle de Blois, c'est-à-dire une de ses enfants bâtardes avec Madame de Montespan. Voyez le nombre de couleuvres quand je vous le dis. Et derrière tout ça, bien sûr, Lise Lotte voit la main de celle qu'au cours des années, elle a fini par considérer comme son ennemi intime. Il faut imaginer toute la frustration de cette princesse, bien sûr, et toute la rancœur qui finit par s'accumuler, et qui finit par cristalliser, par se concentrer sur l'épouse morganatique du roi. Vous savez qu'après la mort de Marie-Thérèse, la reine Marie-Thérèse en 1683, Louis XIV a réépousé secrètement, on dit de façon morganatique, Madame de Maintenon, et ça c'est la véritable ennemi de Lise Lotte. La créature, elle l'appelle, la putain, la vieille ordure, la ratatinée, l'empoisonneuse, etc. Et elle crible ses lettres de toutes ses insultes, alors qu'elle sait très bien qu'il y a un bureau spécial des services spéciaux, si je puis dire, qui s'appelle le cabinet noir, qui ouvre la correspondance des personnes importantes, et que tout ça tombe sous les yeux même de Madame de Maintenon. Elle le fait exprès, rien que pour l'embêter, si je puis dire. Et puis en 1701, en 1701, il y a cet épisode terrible, Louis XIV se dispute, on peut dire, avec son frère, à propos d'une maîtresse, la demoiselle de Cléry, qui est une des filles d'honneur de Madame, et dont le jeune prince, le duc de Chartres, donc le fils de Monsieur, serait amoureux. « Mon fils s'ennuie, répond Monsieur. Vous ne lui confiez, » il parle à son frère, il parle au roi, « vous ne lui confiez aucune charge dans vos conseils, que voulez-vous qu'il fasse ? Vous êtes le responsable de ses loisirs forcés. Vous n'avez qu'à l'utiliser pour le bien des affaires publiques, il cessera de courir les filles. « Croyez-vous, » rétorque Louis XIV, « que je vais recruter mes ministres parmi les clients des salles de jeu et des maisons de plaisir ? » Et là, le ton monte, bien entendu. « Est-ce bien à vous, mon frère, » répond Monsieur, « de donner des leçons de fidélité à un jeune homme marié contre son gré, à vous qui avez entretenu tant de favorites et les avez courtisés en présence de la Ferenne ? » Et là, il y a du monde derrière la porte qui écoute et on entend le ton monter, les frères qui se mettent à se tutoyer, ça, ce n'est pas bon signe, c'est très, très rare, entre un roi et un prince du sang. Et il les insulte, sceaux, impudents, coquins, irrévérencieux. Enfin, ça chauffe vraiment. Et quand Monsieur sort, il saigne du nez. On arrive à arrêter ce premier saignement de nez. Il quitte Marly, il rentre chez lui à Saint-Cloud. Et là, il se met à saigner du nez, alors de façon beaucoup plus importante. Il a sans doute été... La dispute a été trop violente. Et une heure après seulement, il commence déjà à délirer. Et dans la soirée, il passe, comme on disait à l'époque, Monsieur est mort. Et pour Madame, bien entendu, ça, c'est un changement terrible. Elle devient la veuve, la belle-sœur, certes du roi, mais la belle-sœur veuve. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, Madame va se mettre un peu en retrait. À partir de 1701, se cantonner à la vie de l'esprit, si je puis dire. Nous parlerons dans un instant de ses relations incroyables avec Leibniz. Le dernier grand chagrin de sa vie, ce sera de perdre en 1715 ce grand homme qu'elle a toujours aimé secrètement, ce Louis XIV qui, juste avant de mourir, lui a dit « Madame, vous n'imaginez pas combien je vous aurais aimé ». Elle se fera en quelque sorte l'avocate de Louis XIV pendant toute la période de la Régence. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce temps après, les lettres qu'elle a adressées à ses correspondants, notamment en Allemagne, toutes ces lettres nous font revivre mieux qu'aucun autre témoignage, cette cour de Louis XIV. Je vous cite un extrait d'une lettre tardive, 20 juillet 1719. Je tire cet extrait de l'ouvrage « La princesse Palatine » que Christian Bouillet a publié chez Pygmalion. Elle raconte qu'au moment de son arrivée en France, elle se promène une nuit dans les jardins de Versailles et il y a un garde qui l'arrête, qui lui barre le passage. Elle lui dit « Bon Suisse » c'était des Suisses les gardes. « Laissez-moi faire ma promenade, je suis la femme du frère du roi ». « Ah, parce que le roi a un frère » demande le Suisse. « Comment ? Vous ne savez pas cela ? Combien de temps y a-t-il donc que vous êtes au service de sa majesté ? « Trente ans » répond le garde. « Comment ? Et vous ne savez pas que le roi a un frère ? Mais on vous a fait prendre les armes quand il passe. Ah oui, quand on bat la caisse, je prends les armes, mais un peu pour n'importe qui. Je n'ai jamais demandé si le roi avait une femme, des enfants ou un frère, je ne m'en inquiète pas. » Élise Lotte précise « J'ai fait rire de bon cœur le roi en lui rapportant ce dialogue. » « Aussi drôle soit-il, nous dit Christian Bouillet, aussi drôle soit-il cet épisode à valeur de témoignage. À Versailles, à Fontainebleau, à Saint-Germain, comme au Louvre, au Palais-Royal et à Saint-Cloud, le monde des grands et le personnel civil et militaire se côtoient continuellement et s'ignorent. Il serait faux de croire que les lingères de la garde-robe s'extasient devant les robes dont elles ont le soin, que les cochers qui restent des heures entières sur le siège des carrosses s'interrogent sur la qualité des occupants qui les font attendre, ou que les livreurs de gibier de poissons, de légumes et de fruits louchent sur les jeunes nobles poudrés en panachés et bruyants qu'ils croisent. Louis XIV a toujours eu le plus grand respect pour les serviteurs. L'image d'Épinal qui le montre se décoiffant devant une servante en train de nettoyer un escalier n'est pas indécente. Elle n'enlève rien à la majesté royale de son côté. Madame, si spontanée avec les paysans du Palatina dans sa jeunesse, n'a rien perdu de sa simplicité, cette disposition naturelle et partagée à l'égard des humbles n'échappe pas au roi et agit certainement de manière positive en faveur de sa belle-sœur. Bonjour Christian Bouillet. Bonjour. Vous faites revivre cette princesse truculente, pleine d'une énergie extraordinaire dans cette belle biographie qui est parue chez Pygmalion il y a quelques années déjà. La princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV. Elle était certes la belle-sœur de Louis XIV, mais elle n'en a jamais cessé d'être. Pour autant, la fille de l'électeur palatin. Absolument. Je crois que cette jeune femme n'était pas du tout destinée à devenir la belle-sœur de Louis XIV. Elle n'était pas destinée du tout à être épouse de monsieur. D'ailleurs, leur premier contact quand ils se sont rencontrés, ils étaient tellement différents comme vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure. Philippe d'Orléans dit « Mais comment je vais se faire pour coucher avec elle ? » Et elle avait dit « Je n'ai pas du tout été impressionné par ce petit monsieur sur ses souviets à talons-haut avec des bagues à tous les doigts. » Enfin bon, ça n'a pas été un contact absolument extraordinaire. Et pourtant, après, le roi a très bien reçu sa belle-sœur quand il se sent dirigé vers Versailles. Est-ce que l'amour que très tôt la jeune princesse a éprouvé pour son royal beau-frère l'a aidé à soutenir toutes les vilénies que la cour de France lui a infligées ? Je pense que oui. Vous allez nous expliquer comment et surtout, nous allons revenir en votre compagnie, Christian Bouillet, sur un certain nombre des duretés de cette vie qui a été moins facile qu'elle n'en a l'air. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et Franck, vous recevez aujourd'hui sur Europe 1 Christian Bouillet qui est professeur agrégé, spécialiste du XVIIe siècle français auquel il a consacré de nombreux ouvrages dont, vous l'avez cité tout à l'heure, La princesse palatine chez Pygmalion. La princesse palatine belle-sœur de Louis XIV et quand Louis XIV meurt en 1715, je pense que tout le monde sait ça à peu près, le 1er septembre 1715, mort du grand roi, pour elle, c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, le soleil qui s'éteint. Ça a été l'homme de sa vie finalement même s'il n'a été jamais que son beau-frère. Oui, c'est vrai que dans les dernières années à Versailles, au dîner du soir, la princesse palatine écrit nous sommes sept ou huit ici à avaler notre repas. En fait, c'est extrêmement triste. C'est très très triste. Les dernières années du règne de Louis XIV ont été sinistres. Absolument. C'est vraiment le soleil à son coucher. Et elle a, comment dire, était très proche à ce moment-là de Louis XIV. Mais ça faisait très longtemps qu'il s'entendait à merveille depuis qu'elle est venue à Versailles ou à Paris. Elle s'entendait très bien avec lui pour une raison qui est très simple. C'est que Louis XIV connaissait son frère. Il savait que ce n'était pas un cadeau. Donc, il fallait un peu aider sa belle-sœur. Il y avait le fait qu'elle avait un côté très spontané, très naturel, qu'elle aimait la chasse, qu'elle aimait le cheval, qu'elle aimait le grand air. Et ça, ça plaisait beaucoup à Louis XIV. Alors, après la mort du roi, le Parlement de Paris va casser le testament de Louis XIV et va donner la régence pleine et entière au fils de monsieur et madame, donc à Philippe d'Orléans qui devient régent de France. C'est donc pour elle, après avoir été la belle-sœur du roi, elle est carrément la mère du régent. Elle a toujours été au sommet dans la hiérarchie en France. C'est une très haute personnalité, il faut bien le dire. Et pourtant, elle ne profite pas de cette régence. Elle vit essentiellement un petit peu au palais royal à Paris et puis surtout dans son château de Saint-Cloud qui avait été admirablement décoré par monsieur et qui avait notamment créé autour du château des jardins absolument merveilleux. Elle est un peu en retrait et on a l'impression qu'elle se lamente sur le passé. Elle devient nostalgique sur le tard. C'est vrai, mais elle a été le personnage féminin essentiel de la cour à partir de 1690 lorsque l'épouse du Grand Dauphin décède. Et c'est une des raisons du conflit avec la maintenant, le fait qu'elle soit la première, le premier personnage féminin et on raconte que quand elle assistait à des vèpres, à des serments avec le roi, elle était à côté du roi et manifestement Madame de Maintenon n'était pas contente du tout. Il lui arrivait même de s'endormir et le roi lui donnait des coups de coude dans les côtes. Oui, parce qu'elle ronflait aussi. Elle se gênait pas, si je puis dire. Mais c'est vrai que les dernières années de Louis XIV qui ont été terribles, la princesse Palatine a toujours été proche de lui. Et pourtant, elle n'avait pas une santé énorme à ce moment-là. Pas plus que le roi qui était beaucoup plus âgé bien entendu. Mais elle avait de gros problèmes de santé déjà. Elle avait du mal à se déplacer. Elle avait du mal à manger ce qu'elle avait, ce qu'elle désirait manger. Elle ne pouvait plus manger les énormes choucroutes et tout ceci. Elle a quand même bien survécu à Louis XIV. Elle assistera notamment au sacre du jeune Louis XV. Oui. Après la régence. Enfin, pas après, mais vers la fin de la régence. Oui. Elle n'était pas toujours contente de son fils régent. Elle trouvait qu'il y avait de réels problèmes. Elle ne comprenait rien à cette histoire du système de l'As au point de vue financier. La banqueroute terrible. Avec la banqueroute qui était terrible. Elle vivait soit à Saint-Cloud soit au Palais Royal puisque le régent n'était plus à Versailles et dans sa maison de Colombe aussi. Et donc, elle avait... Elle vivait, on dit, au milieu de chats jaloux, de perroquets à moitié fous et de petits chiens obèses. Oui, absolument. Elle avait une quantité de chiens, 7 à 8 chiens qui étaient des Épagnols et qui étaient toujours présents lorsqu'elle écrivait. Alors, après la mort de monsieur et jusqu'en 1722, année de son décès, entre 1701 et 1722. Elle a continué à écrire. Elle recevait un peu chez elle, mais enfin, elle visait énormément. Elle a écrit plus de 10 000 lettres. C'est très important au total. Il semblerait qu'elle en ait écrit près de 60 000 et on en a gardé à peu près un dixième. car il y avait un problème, c'est que quand quelqu'un décédait, on faisait disparaître sa correspondance. Et c'est vraiment dommage de nos jours. Par ailleurs, c'est une correspondance forcément éparses et ça n'est pas forcément une correspondance familiale. Elle a entretenu notamment une correspondance assez relevée avec un des plus grands esprits du temps, un des grands scientifiques de toute l'histoire de l'humanité avec le grand Leibniz en personne. Oui, Leibniz, il était chez Sophie, la fameuse tante Sophie à Hanovre. Elle l'avait elle-même connue à la Cour de France du reste. Voilà, voilà. Et donc, il était bibliothécaire à Hanovre et elle l'a connue là-bas et ils ont continué. C'est un petit peu comme la sœur de Sophie qui entretenait une correspondance avec Descartes. Donc, les grands philosophes pour ces gens-là, c'était quelque chose de très important. Oui, les altesses royales entretenaient des correspondances suivies avec les grands penseurs de ce temps. Et ce qui est drôle dans les lettres qu'adresse Madame Palatine à Leibniz, c'est qu'elle fait somme toute assez peu de cas des grandes théories. Elle lui pose souvent des questions très concrètes, très pratiques et elle lui fait partager son indignation contre ce qu'elle considère être une baisse de la moralité à la Cour. Et ça, c'est très important. Cette personne qu'on présente toujours comme extrêmement presque scatologique, extrêmement grossière, sans façon, etc. Combine, si je puis dire, ce comportement un peu relâché avec une très grande rigueur morale. Elle n'est pas du tout relâchée sur le plan des mœurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a une conception très rigide des choses. C'est le fruit de son éducation ? Ah oui, moi je crois que c'est venu, ça vient de son éducation à Dijberg, et puis le passage qu'elle a fait chez la tante Sophie pendant six ans. Mais elle a gardé de son éducation, même s'il est devenu catholique pour épouser monsieur, elle a gardé de son éducation protestante toutes sortes de bases très importantes. Finalement, il y a beaucoup de protestantisme, il y a une morale et une attitude protestante chez cette princesse tout simplement et c'est peut-être ce qui paraissait tellement exotique pour la cour ultra-catholique de Louis XIV. Oui, mais elle se fabriquait une morale un petit peu particulière. Par exemple, elle n'admettait pas que les femmes fument ou prises. Alors, c'est vrai que l'épouse du duc d'Orléans, le futur régent, buvait énormément, elle mangeait au lit, elle prisait énormément et donc la pavotine n'admettait pas que les femmes fument. Elle n'admettait pas... Elle l'admettait d'autant moins qu'elle détestait sa belle-fille. Exactement. Et le café, elle avait horreur du café. Elle disait, par exemple, il y a la fille du régent qui était très belle petite et en grandissant est devenue assez laide avec un très grand nez. Et la pavotine écrit que s'il n'avait pas bu de café dans sa jeunesse, elle aurait été aussi belle que quand elle était enfant. Donc, c'est vraiment des bêtises. Elle avait une vie très réglée par ailleurs. Elle vivait au milieu de ses animaux avec une très petite cour, sans beaucoup de protocoles, même si elle était très à cheval sur l'étiquette, ce qui est normal. Elle tenait à ce qu'on respecte son rang, bien entendu. Elle allait à la comédie chaque fois qu'elle le pouvait. Elle était d'ailleurs à la cour de toutes les grandes dames de la cour. Elle est la seule à aller à la comédie presque tous les jours. Elle adorait la comédie. Elle adorait ça. Aujourd'hui, elle regarderait des DVD, si je puis dire. Je pense, je pense, je pense. Mais elle avait une vie qui était extrêmement réglée. Le matin, après son réveil, elle commençait à écrire. Ensuite, elle allait à la messe, elle recommençait à écrire. Après le déjeuner, elle se remettait à écrire. Elle écrivait encore le soir. Et il y avait des journées pour écrire en Angleterre, écrire en Espagne, écrire. C'était quelque chose qui était prévu. Tout ça était bien prévu, bien calibré. Avec vous, nous revenons, Christian Bouillet, dans un instant, sur les grandes difficultés, sur les terribles épreuves qu'a eu à traverser cette princesse pas comme les autres. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Sous-titrage MFP. Un extrait sur Europe 1 des symphonies pour les soupers du roi composé par Michel Richard de la Lande Franck. La musique qui claque et qui va très bien avec notre personnage, avec cette princesse palatine, auteure de milliers de lettres qui nous font vivre et revivre la cour de Louis XIV d'une façon tout à fait vivante, tout à fait réelle, si je puis dire, ce qui change évidemment d'un certain nombre de visions qu'on pouvait en avoir. Cette princesse palatine qui, sous sa truculence, sous cet humour, sous cette vitalité incroyable, cachait quand même pas mal de désespoir. C'est une femme qui a dû vraiment subir beaucoup d'épreuves, il faut le dire, Christian Bouillet. Sa vie n'a pas été un non-feufe tranquille, c'est sûr. Elle est arrivée d'abord en France quand on pense qu'entre Strasbourg et Metz où elle s'est mariée par procuration, elle a mangé trois oeufs vives en trois jours. Donc elle ne voulait pas venir. Et puis ça s'est mieux passé par la suite. Toutes ces princesses déracinées vivent presque toute cette espèce d'arrachement terrible. C'est très dur. Il faut changer du jour au lendemain de pays, de culture, de langue, de tout. C'est terrible. De religion. De religion d'abord. Elle a vécu dans une prison dorée. Alors les premiers problèmes sont arrivés très rapidement parce que si elle a été à la mode très rapidement, Louis XIV a mis à la mode très rapidement avec sa femme Zibeline. parce que le jour de son mariage il avait une simple robe or il devait faire zéro au mois de novembre. Et elle n'était pas couverte du tout. Elle arrive ensuite à la cour avec sa Zibeline et tout le monde en veut en avoir une. Donc elle a commencé à avancer. Mais dès le départ il y a l'entourage de monsieur qui a été très dur à son égard. Oui, tous les petits amis de monsieur se montrent particulièrement cruels même il faut le dire. Exactement. Et il y a eu ensuite bien sûr Madame de Maintenon. Madame de Maintenon ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Pourquoi ? Expliquez-nous ça. Écoutez, je crois qu'il y a deux ou trois idées qui conduisent à cela. C'est premièrement le fait que la Maintenon était dans une période où elle commençait à mettre le grappin sur le roi dans le sens d'une plus grande moralisation de la cour. Et elle voyait bien que monsieur était quand même un personnage qui était extrêmement libre de mœurs et puis de comportement et donc ça lui convenait pas Madame de Maintenon. Et comme la Palatine en plus le roi l'aimait bien qu'elle était sportive tout le contraire de la Maintenon. Elle était sportive et suivait le roi à la chasse à cheval et tout ceci. Elle était nettement plus jeune d'ailleurs. Exactement. Et en plus la Palatine n'aimait pas beaucoup les bâtards du roi qu'on voulait faire épouser plus tard à ses enfants. Or Madame de Maintenon n'avait dieu que pour eux notamment pour le duc d'Humaine et puis aussi sa soeur mademoiselle de Blois et on voulait les marier avec les deux enfants du duc d'Orléans et puis de la Palatine et il n'y a qu'un il n'y a qu'un mariage qui va être effectif. La plupart du temps les deux dames coexistent sans trop se chamailler mais il y a eu quelques explications terribles et notamment ce jour où Madame de Maintenon révèle à la Palatine qui s'en doutait beaucoup qu'elle sait ce qu'on écrit d'elle et qu'elle lit les lettres que le cabinet noir a transmises au roi « Je connais vos lettres madame toutes vos lettres on m'en a donné copie ah je suis une vieille putain je suis une guenon une hypocrite un tartuffe en jupon ah je suis une gorgone une sorcière un suppôt du diable et bien je vous le déclare je ne me suis jamais offensé de ces insultes de votre Altesse royale parce qu'elle n'a pu apprendre ses mots qu'au contact des piqueurs et des valets de chiens avec lesquels elle se plaît d'ordinaire oui mais c'est un réel problème entre elles elles ne pouvaient elles ne pouvaient pas se supporter seulement en 1701 la mort de monsieur la mort de monsieur à ce moment là elles vont être obligées de se raccommoder et le roi donc va faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal alors il y a eu surtout les problèmes de Palatina le Palatina qui a été détruit par l'invasion du Palatina c'est Louvoie qui est derrière tout ça on le sait à deux époques en 1674 et après en 1681 juste après le mariage et là on a quand même détruit énormément de choses 27 bourgs et villages sont incendiés il y a eu toutes les villes du Palatina ont été occupées ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire et il y a le père de Visevat qui voulait provoquer Thurène en Dehève puis Thurène est parti il ne lui a pas répondu donc ça s'est terminé comme ça et ça a été encore beaucoup plus terrible en 88 parce qu'en 88 Adhuyberg a été détruit le château de Gré Rose de style Renaissance Almond a été détruit il n'est toujours pas reconstruit d'ailleurs donc pour elle ça devait être terrible de vivre auprès d'un roi qui était qui était le massacreur de son propre peuple exactement et elle a fait une crise psychologique absolument épouvantable il faut appeler ça une dépression elle a fait une dépression absolument extraordinaire mais c'était un faux prétexte du roi puisque le père de Visevat était décédé son frère était décédé aussi et on a mis un nouveau évecteur palatin qui s'appelait Nebourg et Louis XIV s'est dit je n'en veux pas de celui-ci je vais créer une principauté en faisant valoir mes droits mes droits de la princesse ou je vais mettre mon frère comme prince il va quitter Versailles il va s'en aller là-bas ce sera très bien et malheureusement avec cette fausse bonne idée et bien ça va être la destruction complète du palatina ce que vous nous rappelez aussi c'est qu'elle a perdu un de ses fils oui dans des circonstances terribles le premier le premier le premier le petit duc de Valois il est mort à 3 ans il était né en 73 un an après le mariage il est mort en 76 et c'est vrai on est donc pour ceux qui viendraient nous rejoindraient on est en 1676 on est sous Louis XIV absolument et ce petit duc de Valois est mort à l'âge de 3 ans il faut dire que les médecins du style des médecins de Molière n'ont pas vu la maladie qu'il avait et ça a été terrible elle a dit c'est comme si on lui avait mis un pistolet sur la tempe on m'a tué mon fils elle avait un très grand mépris pour les médecins mais pas seulement d'une façon générale tous les corps constitués qui lui faisaient de grandes révérences à la cour de Versailles n'avaient pour elle aucune valeur elle est d'une dureté dans ses lettres c'est très drôle d'ailleurs elle est dure contre tout le monde les maîtres à danser la musique du roi qui ne trouve pas grâce à ses yeux les médecins les piqueurs les gens qui accompagnent à la chasse qui ne sont pour elle personne ne trouve grâce à ses yeux c'est assez étonnant elle est dure quand même il faut dire que monsieur qui avait une centaine de personnes pour faire la chasse et lui il n'y avait jamais à la chasse il y avait tout un équipage c'est elle qui s'occupait de tout cela elle adorait les animaux elle adorait les animaux quand elle écrivait ses lettres il y avait ses sept chiens qui étaient autour d'elle un sous sa jupe un derrière son dos un autre tiki qui était sur la table qui renversait l'encrier il y avait Mion il y avait bon tout un ensemble de chiens qui étaient là et elle les mettait en son carrosse et après s'ils avaient été sages elle les a emmenés se promener au bois j'aimerais Christian Bouillet qu'on termine sur cette anecdote que Saint-Simon a immortalisée évidemment au moment où le tout jeune prince enfin duc de Chartres donc son fils Philippe accepte en présence de son père dans le cabinet du roi en personne accepte d'épouser une bâtarde de Louis XIV elle n'a pas été convoquée elle n'a pas été consultée elle est furieuse hystérique de rage et quand il passe dans la galerie des glaces le lendemain matin qu'est-ce qu'elle trouve à faire ? elle le soufflette en public c'est une claque qui a fait beaucoup de bruit dans l'histoire absolument mais elle ne supportait pas du tout celle qui va devenir sa belle-fille elle disait que d'abord elle n'était pas belle bon moche comme un C donc bon elle disait d'Ève qu'elle avait la bouche elle parlait comme si elle avait la bouche pleine de bouillie qu'elle n'admettait pas du tout qu'elle fume et puis qu'elle mange au lit bon c'était et son mari d'ailleurs l'appelait Madame Lucifer donc c'était quand même bon c'était quand même assez extraordinaire cette Madame Lucifer ça n'empêchera pas qu'ils auront beaucoup d'enfants donc mais elle ne voulait pas entendre parler de ce mariage mais surtout celui-ci a pu passer mais elle ne voulait surtout pas que le duc d'Humaine qui a détesté encore plus devienne son beau-fils en épousant la petite Elisabeth Charlotte la fille elle s'est dit une une fois d'accord mais sûrement pas deux et comme elle n'était pas présente dans le cabinet du roi quand ça a été fait dès qu'elle a rencontré son fils dans les couloirs dans la galerie des glaces carrément dans la galerie des glaces une gifle magistrale mais il n'a rien dit devant toute la cour c'était un peu choquant évidemment il faudrait parler aussi du mauvais moment qu'elle a passé en 1712 au moment où meurt successivement le duc de Bourgogne la duchesse de Bourgogne que Louis XIV aimait tant et puis leur fils est né et on accuse son fils Philippe d'être l'auteur d'être l'empoisonneur évidemment il faut qu'elle supporte tout ça n'oubliez pas de rappeler me demande Josette qu'Anne-Marie Carrière je le fais volontiers parce que c'est un bon souvenir d'enfance pour moi aussi qu'Anne-Marie Carrière avait fait aimer cette femme la palatine dans un téléfilm c'est vrai qu'à l'époque il y avait au moment où on a redécouvert on va dire le personnage on a fait pas mal de pièces de théâtre de films de téléfilms sur elle il faudrait la relancer une fois de plus c'est ce que vous faites dans cette belle biographie publiée chez Pygmalion La princesse palatine de Christian Bouillet vous en saurez plus sur cette étrange belle-sœur de Louis XIV c'est ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !